Bonjour et bienvenue sur Figurinistique pour ce quatrième épisode de la deuxième saison. Nous sommes dimanche, c'est un petit peu après la messe, et donc on se retrouve comme toutes les semaines pour l'actualité des figurines, donc aussi bien des news, on va voir ça par fabricant, que des kickstarter, que des comptes instagram, et puis j'ai rajouté aussi deux blogs que j'aime bien. Et nous allons finir comme chaque semaine par le challenge de peinture, ça devient magnifique. Alors déjà on a des brutasses dans nos rangs maintenant, mais peut-être avant aussi. Et c'est super, il y a plein plein d'entre vous qui ont mis leur peinture à faire, donc dès la publication de la vidéo, sous la vidéo en fait, vous mettez votre boulot estimé de la semaine, on va dire, et puis après les photos arrivent tout au long de la semaine. Moi j'ai peint quelques figurines quand même, un peu mieux que la semaine dernière, donc on va voir ça après. On va commencer tout de suite, je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a eu plein plein d'actu, vous pouvez voir tous les onglets là au-dessus de ma tête. Alors je commence par ça, c'est un artwork, donc c'est une illustration d'une future bande de Malifaux, Malifaux, vous savez peut-être si vous suivez un petit peu la chaîne, que c'est mon jeu d'escarmouche favori. Et donc il y a une nouvelle faction qui s'appelle Frontières, c'est des gens qui vont aller un peu aux frontières, c'est logique. Du monde de Malifaux, chercher les créatures monstrueuses et autres villénies qui se cachent sur ce monde. Et là nous avons donc Lord Cooper, qui arrive, et on a pour l'instant juste l'illustration, et j'aime beaucoup le personnage qui est totalement là à droite, qui me fait beaucoup penser au super méchant de Spider-Man, le chasseur. Voilà, donc ça, ça arrive bientôt, on n'a pas vu les figurines encore, mais en tout cas, je trouve ça très très chouette. Alors comme ils tuent des gros animaux, ça ne va pas être mes potes, mais on va voir, on verra les films. Ensuite, nous allons aller du côté de KiteNight Models, c'est la fin du mois, et comme chaque fin de mois, KiteNight Models nous montre un peu ses news. Alors là, évidemment, comme ils ont un site internet un petit peu douteux, il est moderne quand même. Donc je vais essayer de revenir sur les news de ce mois-ci, je n'y arrive pas. Donc c'est en direct, c'est comme on dit, c'est une horreur. Ils ont sorti une petite gamme, voilà, KiteNight, Dark KiteNight. Donc nous avons Batman à pied et à cheval. La figurine à pied, j'espère que je ne masque pas trop avec ma petite fenêtre, c'est vraiment une redite en fait de la figurine qu'il y avait avant. Ils ont fait une figurine à cheval, et surtout, voilà, ils ont fait, hop, on revient en arrière, la figurine en armure du fameux combat. Ça m'énervait normalement ce truc. Si je clique dessus, ça va marcher ou pas ? Allez, abracadabra, voilà, on n'est pas bien là ? Du combat contre Superman. Alors, contrairement aux autres figues, je la trouve un petit peu... un peu, un peu grossière. Alors, ça peut se rapprocher du trait de Frank Miller, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui manque. J'en avais discuté, je crois, sur le site de Warmania. Il y a, je ne sais pas, une agressivité qui manque. C'est peut-être là, au niveau de la visière. En tout cas, Knight Models continue à nous faire des figurines dans l'univers de Batman et aussi d'Harry Potter. Donc si vous êtes un fan de Knight Models, vous avez aussi le gang des bad boys, là, les punks, en fait, qui deviennent les alliés de Batman. C'est une réédition aussi de certaines de leurs figurines. Alors, on va enlever les petits onglets, au fur et à mesure. Ensuite, je continue sur les news avec Ouroboros Miniatures. Je vous montre souvent, vous avez vu dans les derniers numéros, des bustes, ou même des sculptures, en fait. Et là, voilà, ils ressortent, ou ils sortent, je crois qu'ils ressortent, cette figurine magnifique. Il y a déjà beaucoup de versions peintes sur le net. Donc c'est une jeune androïde, en fait, qui retire sa peau, comme ça, humaine. Donc un très beau buste, il coûte à peu près 50 euros. Il faut compter 60 euros avec les frais de port. En tout cas, voilà, si vous voulez poser vos pinceaux, sur cette charmante jeune femme, il y a deux tailles possibles, et bien vous allez sur le site Ouroboros Miniatures et vous pourrez acquérir cette magnifique figurine. Je vais très vite, parce que sinon on va passer deux heures. Dernière chose, pas dernière chose, mais on continue. Donc Frostgrave, c'est un jeu, je ne vais pas vous dire de bêtises, de Osprey Publishing. C'est un jeu d'escarmouche qui reprend un peu le principe de Mordheim. C'est-à-dire que vous avez un magicien qui va avoir une bande avec lui. Le magicien et son assistant vont pouvoir progresser. La troupe ne progresse pas, mais vous pouvez acheter des personnels plus chers et plus compétents. Donc c'est un jeu qui a sa communauté, qui a eu son petit succès, même son gros succès, je pense. Ils ont fait plusieurs itérations. Et là, pour le confinement, en fait, ils mettent les premières règles en téléchargement gratuit avec certains scénarios solo et je crois des petits scénarios en plus qu'ils ont sorti au fur et à mesure. Alors c'est en anglais, mais pour ceux que ça intéresse, ce n'est pas un anglais très difficile. C'est sur le site de Osprey Publishing. Et donc là, c'est gratuit, je crois, pendant un mois, si vous voulez jeter un oeil à ces règles-là, qui sont très simples en plus et qui permettent de réutiliser plein d'autres figurines médiévales fantastiques. et de faire, donc vous avez, soit vous pouvez faire une campagne, vous pouvez faire des affrontements, vous pouvez aussi jouer en solo. Alors moi, je trouve ça, j'ai un petit peu des doutes sur ce genre de choses en solo. Mais là, vous avez les règles et les scénarios gratuitement. C'est toujours intéressant à aller voir. J'ai eu un petit message de Nico Leblond, je pense, pour le jeu Alchemy. Donc ça m'a fait penser, et puis il y a des news cette semaine, à tous ces jeux avec des figurines anthropomorphes, c'est-à-dire que vous avez des animaux qui vont être au format bipède, au format humain, on va dire. Et là, nous avons, donc je vais vous en montrer trois, nous avons encore un nom anglais imprononçable, c'est la terre noyée, The Drowned Earth, qui va nous sortir un nouveau Kickstarter le 5 mai, pour une nouvelle faction, au moins, je pense, qui vont faire aussi des petits personnages supplémentaires, ça va être les Corsairs. Je vous en avais parlé dans un vieux figurinistique de ce jeu-là. Moi, j'ai acheté une boîte parce que les figurines sont top, il y a des gorilles et tout, il y a des lézards, il y a des tyrannosaures, des raptors, il y a plein de personnages intéressants. Donc c'est vraiment un jeu sympa, c'est un jeu d'escarmouche, donc c'est du post-apocalyptique, mais c'est pas le côté Mad Max habituel, là c'est plus le côté forêt vierge, la nature a repris ses droits, vous avez donc des animaux anthropomorphes, il y a des petits dinosaures, il y a des gros dinosaures aussi, des figurines sublimes, celle-ci, elle est vraiment magnifique. Les figurines sont en métal, elles sont très fines, elles sont de bonne qualité, le jeu est assez classique, avec une technique, enfin une particularité, c'est que vous pouvez avoir des succès critiques, ou des échecs critiques. Donc c'est assez intéressant, moi je n'y ai pas encore joué, c'est The Drowned Earth, là je suis sur des pages d'un forum, parce qu'ils ont un site qui n'est pas très ergonomique. En tout cas, j'en reparlerai, on regardera le Kickstarter ensemble, ça arrive dans une semaine, on va dire dans une dizaine de jours, c'est The Drowned Earth, si vous aimez les belles figurines et les gorilles, vous pouvez aller faire un tour. Ensuite, donc Alchemy, donc Alchemy, c'est un jeu d'escarmouche médiéval fantastique français, qui est là depuis, je crois, une bonne dizaine d'années, et donc Nico Leblon nous a mis un petit commentaire la semaine dernière, pour qu'on parle un petit peu des news. Alors moi, je suis tombé là, je suis revenu sur leur site, il y a ce, pour le royaume d'Avalon, c'est les, c'est des, ouais, c'est assez classique, enfin c'est pas classique, c'est des, des combattants moyenâgeux, mais qui mergent, enfin qui, mergent, c'est mon côté Jean-Claude Van Damme, qui fusionnent avec des arbres, visiblement, c'est assez troublant, et là je vois cette superbe illustration, on revient en arrière, ça me dérange, c'était qui défini, il faut nous sortir cette fille là, cette jeune femme avec le bouffon là, il faut faire une fille, alors on va regarder les nouveautés, boutique, pouf pouf pouf, boutique en ligne, voilà, boutique en ligne, voilà, on y va, donc ils nous ont sorti, Lim Biao, voilà, nouvelle figurine, pour les triades je crois, les asiatiques, donc Alkémi, un jeu sur un petit terrain, je crois de 60 par 60, ou 90 par 90, avec un système de blessures très intéressant, il y a de la magie, il y a plusieurs factions, il y a déjà un univers très riche, il y a du background, il y a du fluff, il y a des histoires, il y a différents scénarios, donc vous pouvez aller sur leur site, Alchemist Miniatures, il y a aussi une chaîne YouTube, où Nicolas, donc Nico Leblond, fait des rapports de bataille, il vous explique un petit peu comment monter vos armées, il y a plusieurs formats, c'est assez intéressant, c'est très pédagogique, et en plus ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir une bonne vue d'ensemble du jeu, de ses mécaniques, de ses figurines, de la façon dont ça se joue, juste en allant sur leur site, et sur leur chaîne YouTube, et ça c'est intéressant, donc ça c'est Alchemy, on enchaîne avec un autre jeu français, donc une autre marque française, c'est TGCM, et le jeu en fait, il y en a deux, il y a Carnage et Briscard, alors là, vous n'avez pas d'humains du tout, c'est que des animaux, ils lancent une campagne de précommande, au lieu de faire un Kickstarter, ils font une précommande sur leur site, pour une nouvelle faction, qui est la faction des Celtes, ou des Celtes en fait, une interprétation, et puis l'aberration symbiotique, un très très gros monstre, alors on va regarder un petit peu les Celtes, donc Briscard, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu d'escarmouche là aussi, qui se joue sur une petite map, un petit terrain, et vous allez avoir des figurines qui sont l'échelle, qui n'est pas du 28-32, mais ça, ça peut être une grosse échelle, on a même des figurines qui font 8 cm, donc c'est très très gros, donc ça doit être celui-ci, le taureau, après on a une espèce de reine, et puis on a un bouc, donc ça c'est la première, la faction, qui va arriver, alors, voilà, moi je navigue un petit peu à vue là, hop, ça c'est carnage, et carnage c'est un peu plus violent, comme je, allez, on va aller, je toque, sur une faction au hasard, donc il y a des gorilles, le roi kong, toc, ça doit être les dernières choses sorties, voilà, il y a des singes, il y a des chiens, il y a des pingouins, il y a un dodo, ou même plusieurs dodos, je crois, voilà, il y a plein de figurines assez marrantes, donc moi, c'est pas un truc qui me, qui m'interpelle, déjà au niveau des dimensions de figues, et puis du côté un peu humoristique, comme ça, toujours des animaux, mais au PEL d'il y a 2 ans, j'ai vu les figurines toutes peintes, et en fait, suivant l'humeur que vous allez donner vraiment aux figurines dans votre peinture, et bien ça peut donner un côté assez, même assez sombre et assez adulte, en fait, c'est vraiment intéressant. Il y a une communauté, les gens sont très satisfaits du jeu, il y a des très bons retours, en fait, sur ce jeu, il y a des morses, etc., donc ça c'est TGCM Création. Et je vais finir pour les news, avec MedFan Games, qui a lancé le Kickstarter, dont je vous avais parlé la semaine dernière, donc c'est Zombies Them All, c'est un jeu qui a la particularité d'être complètement en print and play, donc vous avez deux versions, et c'est vraiment pas très cher, c'est un jeu de plateau, en fait, vous allez avoir, c'est un 1 contre 1, vous allez avoir des zombies, et des héros, les zombies vont attaquer tout le monde, ça va être le gros Dawa, et puis vous, vous allez avoir vos héros, qui vont essayer de marquer des points, vous allez avoir aussi des villageois, qui vont être une espèce de ressource, donc Zombies Them All, j'en reparlerai, je pense, la semaine prochaine, dans la section Kickstarter, pardon, et vous avez soit du print and play, donc là, vous avez les règles, le terrain, et des standees, des petites silhouettes en papier, en carton, donc à imprimer vous-même, et vous avez un autre pledge, vous avez des fichiers STL, pour imprimer, sur une imprimante 3D, les figurines, voilà, donc ça permet d'avoir un prix moins cher, et puis ça permet aussi, de ne pas avoir tous les problèmes de logistique, donc ça, c'est Zombies Them All, ils ont sorti aussi cette semaine, j'espère que je vais arriver au bon endroit, je n'arrive pas au bon endroit, des nouveautés, bim, je vais là, ça marche ou pas, ouais, voilà, donc il y a des plateaux, des tapis de jeu, quelques nouveautés, avec les figurines, et je vous en montre, une que j'aime beaucoup, qui a été sculptée, je crois, par Lux Tentor, est-ce que c'est ça, c'est marqué, c'est pas marqué, mais c'est ça, voilà, c'est une, voilà, c'est le cauchemar ailé, voilà, une très belle créature, je trouve, enfin très belle, une belle créature, une chauve-souris poilue, avec un gars sur le dos, on peut l'enlever le gars d'ailleurs, on peut avoir que la créature, je trouvais que c'était vraiment une réussite, voilà, c'était un petit tour rapide, alors j'ai été très vite, mais je reviendrai peut-être sur certaines marques, et alors je fais un petit peu mon, mon youtubeur de base, mais, si vous avez une marque, on se contacte, vous pouvez m'envoyer des petites filles, et puis moi, je ferai un unboxing, avec grand plaisir, je le dirai évidemment, et comme ça, on pourra faire connaître un peu, des marques qu'on ne voit pas souvent sur le net, on va parler maintenant, des kickstarters, alors j'en ai sélectionné 3 cette semaine, évidemment, j'en ai viré un, de mes onglets, c'est très malin, je fais un petit retour sur, Wolfenstein, Wolfenstein, The Board Game, je trouve qu'il fait une belle, une belle carrière ce kickstarter, il ne reste plus que 58 heures, et ce qui m'a amusé surtout, et pourquoi j'en parle, c'est que les 4 derniers jours, ils ont fait une espèce de, de fin de parcours, avec les boss, en fait, un final avec des boss de fin de niveau, donc ils ont révélé 4 boss, 4 figurines, et chaque jour, ils ont sorti un boss, et là, on va avoir le dernier aujourd'hui, donc j'ai trouvé que c'était assez marrant, je pense que pour 120 dollars, et bien on n'est pas volé, parce qu'il y a pas mal de matos, c'est par rapport à d'autres kickstarters, je trouve, quelque chose qui n'est pas très cher, vous avez une version avec le terrain en plastique, qui là, bon ben c'est normal, va saler l'addition, et peut-être aussi les frais de port, mais en tout cas, Wolfenstein, je trouve qu'ils ont bien mené leur barque, et qu'ils ont fait un chouette kickstarter, alors, on va faire ça en direct, un petit peu d'acrobatie, on va regarder si je peux vous retrouver, l'autre, kickstarter que j'avais sélectionné, c'est pas sûr, parce que comme c'est un kickstarter de peinture, il va peut-être être perdu dans les limbes, vite fait, Hank, ils ont sorti une super extension, avec plein de nouveaux dieux, mais bon, pour l'instant, je me réserve encore, c'est là, là on voit le nombre de kickstarter de jeux, il y a vraiment eu une inflation terrible, voilà, c'est celui-ci, Instant Color, alors, qu'est-ce que c'est ? Scale 75, c'est une marque de peinture, et c'est aussi une marque de figurines, ils ont même fait un kickstarter sur un jeu d'escarmouche, de science-fiction, avec des très belles filles, qui n'a pas très bien fonctionné, et là, ils le ressortent en boutique, vous pouvez trouver un unboxing sur la chaîne Ta Gueule Rouge, donc là, ils nous font un kickstarter sur une gamme de peinture, qui s'appelle la Instant Colors, et en fait, c'est quoi ? C'est du contraste, c'est une gamme de contraste, alors j'ai regardé, ça revient un peu moins cher que la Game Workshop, c'est exactement la même chose, avec des couleurs un peu différentes, et j'ai l'impression que la peinture est un peu moins épaisse. le truc, c'est que je trouve qu'il est très difficile, donc vous avez des vidéos quand même, mais il est quand même très difficile de juger la peinture comme ça en vidéo, et surtout, le truc, c'est que, c'est quand même, c'est des coffrets de peinture, vous allez vous engager sur, sur 10, 15, 20, il y a un énorme truc à la fin, il y a un pledge énorme, peau de peinture, et, c'est un peu, un peu touchy, c'est un peu risqué, mais bon, c'est un peu comme par exemple, les coffrets, Army Painter, moi je trouve qu'Army Painter, ils ont des bonnes choses, leur shade par exemple, leurs ombres, elles sont chouettes, leurs métaux sont chouettes, mais les peintures, vous voyez, c'est quand même là, il y en a combien ? Il y en a 16, plus du médium, donc ça revient à 70 euros, c'est moins cher que de la contraste, mais quand même quoi, et après ça monte vite, 200, 600, alors, mettre 660 euros dans de la peinture, que tu n'as jamais essayé, je ne sais pas, je ne sais pas si ça va réussir, ils en sont à combien ? Ah ben si, ça a réussi, voilà, mon discours, ton ballot, 450 000 euros, alors, je pense qu'ils sont très connus, moi je n'ai jamais essayé, mais du coup, ils doivent faire de la super peinture, donc les gens leur font confiance, écoutez, mais ça reste une nouvelle gamme, moi je suis très très étonné que ça marche à ce point là, on verra, si vous connaissez, faites un retour, mais je suis vraiment, je suis sur le cul là, en fait, je suis à bas sur l'X, ça marche autant, Instant Colors, voilà, donc Army Painter, oui, ce que je voulais finir par dire, c'est que les couleurs normales, entre guillemets, j'en ai pas, j'ai que de la couleur spéciale, ils sont pas terribles, ils ont vraiment une consistance très diluée, je trouve, c'est un petit peu difficile à utiliser, le dernier Kickstarter, un petit peu de nostalgie, alors, encore une fois, de la sculpture de figurines, dans l'univers de labyrinth, et de Dark Crystal, donc ça s'appelle, Jim, Maxon Miniatures, qui fait ce Kickstarter, et ce sont des bustes, et des figurines, qui reprennent les personnages, de ces deux films, donc c'est très joli, voilà, si vous êtes fan de cet univers, voilà, il y a même la jeune actrice, Jennifer Connelly, c'est une bêtise, non, je crois que c'est elle, voilà, donc des chouettes figues, voilà, il y a des petites figues, vraiment sympas, comme celle-ci, je trouve, tout ce qui est monté, petits personnages montés, je trouve que c'est vraiment top, et puis vous avez David Bowie, sur son trône, le Goblin King, Unungus, qui n'est pas le même que dans, c'est Unungus, qui n'est pas le même que dans Mad Max, celui-là a des vêtements, si on peut dire, et après, alors, ça c'est top, c'est Dark Crystal, c'est le Scacy, le Scacy, le Chambelan, le Gardien des Parchemins, en français, je ne sais pas, le Libraire, l'archiviste, Mother Ogra, donc voilà, vous avez tout un tas de figurines, donc si c'est vraiment votre trip, si c'est des univers que vous adorez, que vous avez envie d'avoir de belles figurines à peindre, et à exposer, ben voilà, vous avez un Kickstarter qui tombe à pic. Allez, maintenant, suite à un message pareil, sur le dernier figurinistique, le groupe des cultistes s'étend, à une vitesse hallucinante, je vous présente ce blog, c'est Pintéfig, donc c'est une chouette initiative, en fait, sur ce blog, vous allez avoir, une espèce d'annuaire, des vidéos, et alors je crois qu'il y a aussi des blogs peut-être, en tout cas, il y a les vidéos, ça c'est sûr, l'index pour progresser en peinture, donc c'est des, on va regarder, textures par exemple, boum, je prends cuir, et vous allez avoir, voilà, les vidéos qui traitent du cuir, sur tout un tas de chaînes différentes, donc ça je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, parce que ça vous permet d'avoir la vision de plusieurs personnes, sur quelque chose que vous cherchez, en fait, vous cherchez du cuir, ben là, vous, vous avez, alors, est-ce qu'il y a le nom de là, c'est Oulun Project, je ne connais pas, Francis Mini, vous avez Valara Painting, AS Miniature, et comme ça, vous allez chercher, sur différentes choses, le montage, donc c'est vraiment bien foutu en plus, débuter la peinture, les bons outils, voilà, Iggy TV, Iggy TV, Marprod, vous avez tout un tas de YouTubers, comme ça, qui nous ont fait des vidéos, et ça, ça les répertorie, donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée, et puis c'est toujours bien d'agglomérer, comme ça, la connaissance, de la communauté, donc, peintes et figues, n'hésitez pas à y aller, une bonne initiative, j'enquille, sur un deuxième blog, que moi, j'aime beaucoup, alors là, c'est juste un, entre guillemets, un peintre joueur, et maquettiste, on va dire, parce qu'il fait beaucoup de décors, c'est Vétille, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, dans son travail, vous allez voir, ses décors sont vraiment beaux, ses figurines aussi, et je trouve qu'il a un style à lui, dans sa palette, comme ça, un peu sépia, c'est vraiment très très chouette, donc si vous voulez avoir de l'inspiration, un type de peinture, un petit peu différent, de ce qu'on voit d'habitude, vous pouvez aller sur ce blog, Vétille, alors je vais descendre, parce que je vais vous montrer ses figurines, voilà, donc il fait de l'infinity, il fait du Aristéia, et il a ce style, avec pas mal de blanc, en fait, qui fait vraiment ressortir les volumes, et les lumières, et moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, voilà, du Aristéia, très très chouette, c'est vraiment top, il n'y a pas, la palette de couleurs est assez restreinte, mais ça met vraiment en avant, je trouve, et puis voilà, ses têtes, il fait vraiment une couleur de peau, assez particulière, que j'aime beaucoup, donc une autre façon de peindre, entre guillemets, Vétille, vraiment, chapeau, très 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 chouette, on continue avec Instagram, alors, je vais vous montrer aujourd'hui, trois comptes, dans le premier figurinistique, je vous avais montré un compte, d'un gars qui fabriquait ses figurines, presque à partir de rien, et bien là, c'est un petit peu le même concept, mais c'est vraiment dans l'univers de 40 000, et c'est un gars, donc voilà, Ingrim Son, qui fait des conversions de dingue, alors c'est très, vous allez voir, voilà, boum, donc ça, c'est le modèle, hyper chargé, avec je ne sais pas combien de figurines, agglomérées, pour réussir à faire un seul modèle, donc c'est du 40 000, mais moi je trouve que ça dépote, il y a vraiment ce côté complètement gothique et décadent, et après, ce qui n'enlève rien, c'est qu'il peint la figue, il y a des trucs sur des trônes, c'est hallucinant, alors je vais essayer de vous en trouver un gros pain, mais je n'en trouve pas évidemment, ah, les aléas du direct, un des derniers, je crois, c'est celui-ci, c'est même son dernier, donc là, on ne voit pas très bien, mais il est vraiment top, avec, alors je ne sais pas si c'est un écran, du coup, une espèce de garde de l'empereur, je n'en sais rien, mais, voilà, il y a vraiment ce côté gothique, complètement hallucinant, blanc shih tzu à fond, que j'aime beaucoup, un space marine, là, c'est un médic, voilà, donc ça, c'est Ingrinson, ensuite, alors, c'est un compte Instagram, mais ce n'est pas une personne, en fait, c'est des reposts, donc en français, je ne sais pas trop comment on peut dire, des republications, de publications, d'autres comptes Instagram, et en fait, The Miniatures Vault, c'est vraiment le top du top, de ce qui se fait en peinture, alors il en oublie sûrement, mais il y a pas mal de trucs, et il y a des choses assez diverses, comme ça, voilà, des petits kits Dragon Ball Z, où c'est peut-être fabriqué avec des, du scratch bill, avec des trucs, je ne sais pas, des débris, d'autres choses, mais en tout cas, sur ce compte là, vous n'allez trouver que de la super, du super top niveau, en matière de peinture de figurines, et de fabrication de figurines, il y a vraiment des trucs, et moi, en fait, et à chaque fois en haut, là, vous voyez, vous avez le nom de la personne, le nom du, du compte Instagram d'origine, donc vous pouvez retrouver, ça par exemple, Shoshis Minis, c'est quelqu'un que je suis, elle peint, mais vraiment, c'est terrible, terrible ce qu'elle peut, donc voilà, ça c'est The Miniature Vault, voilà, pour ceux qui, qui font, qui travaillent le métallique, voilà, on va aller se coucher après ça, il y a des super, super figues, on retrouve notre ami Patrick Masson, et sa sculpture de dieu, pour Hank, vous voyez, donc il y a de la sculpture, ça c'est, j'ai dit ce pas de bêtises, c'est Luxe Tentor, avec un chapitre de Space Marine, inédit, une jolie rousse viking, Arnaud Lazaro, je connais pas ça, sinon je vais aller voir, voilà, donc c'est vraiment une espèce de hub, de plein de contes, et vous pouvez comme ça, vous balader, sur Instagram, il faut mettre un chronomètre, parce que sinon, on pourrait y passer des heures, à regarder des belles figurines, le dernier compte Instagram, dont je voulais vous parler, c'est Marina Ringil, alors c'est une peintre russe, qui fait partie d'un collectif, Serpentarium, moi j'avais trouvé leur blog, et en fait, après sur Instagram, je les ai retrouvés, ils ont des comptes, je trouve qu'elle a une palette, aussi très spéciale, et très expressive, donc ça c'est du Kingdom Death Monster, elle fait aussi des bustes, voilà, bim, un petit panier de fruits, sur un buste, et vraiment elle est terrible, elle aime beaucoup peindre les fesses, donc ça ne gâche rien, elle a un chat un peu bizarre, ce qui ne gâche rien non plus, beaucoup de Kingdom Death Monster, elle a une très belle palette, voilà, je voulais vous montrer celle-ci, ce buste-là, beaucoup d'expressions, et ce qui est génial, je trouve dans les bustes, alors il y a celui-là, mais il y en a plein d'autres, il y a une vieille sorcière, aussi avec des petites créatures, c'est que suivant les artistes peintres qui les traitent, et bien l'atmosphère change complètement, et ça c'est vraiment top, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la peinture de figurines, parce que suivant la personne qui va faire la figurine, en fait l'atmosphère va complètement changer, je trouve qu'elle a une palette de peinture chaude comme ça, que j'aime beaucoup, ça c'est du, c'est du Malifaux ça non ? Ouais, c'est du Malifaux, bon bah voilà, encore une raison de suivre, et ça c'est du Aristeya Infinity, bon bah, en plus elle a que des belles filles de bons jeux, donc ça c'était Marina Ringuil, voilà, alors j'ai peut-être été un petit peu plus vite que d'habitude, mais comme la dernière vidéo faisait 40 minutes, je me suis dit qu'il faut un petit peu booster, dites-moi si vous avez des conseils sur le type de format, j'ai pensé à un moment en faire 2 de 15 minutes, mais bon, 2 par semaine c'est un peu chaud, on va rester pour l'instant sur la messe, mais bon bah dites-moi si vous avez des idées de format, plus court, plus long, si le fait que ça dure 40 minutes ça vous gêne pas, vous les faites en morceaux, je sais pas, dites-moi si vous avez des conseils, et on va finir avec nous-mêmes, nous, le culte, tous ensemble, le petit challenge de peinture, qui a été, je trouve, alors moi je suis hyper content, parce qu'il y a plein plein de gens qui ont posté leur figurine, donc je vais essayer de faire le tour, si j'en oublie, si je passe à côté, c'est vraiment pas que je fais exprès, c'est que je suis une tanche en manipulation, ça c'est pas bon non plus, en manipulation, de, Facebook, alors, bim, nous avons Guillaume, qui nous fait du, claustrophobia, et en plus c'est mes figurines favorites, je ne me suis pas encore attaqué, donc Guillaume, il a rempli son challenge, il en a fait au moins deux, voilà, il y en a un, c'est le chasseur, et l'autre, j'ai oublié le nom, avec un schéma de couleurs, très, très original, je vois que tu as ta petite ronde, d'harmonie des couleurs derrière, donc très chouette, on va passer, je vais aller assez vite, à Flo-Flox Game, il faudra bien voir comment ça se prononce, avec, du Reich Buster, donc moi je ne me suis pas encore attaqué, au héros, voilà, c'est juste fini, un assassin, Massive Darkness, et Red Hawk, très sympa, je vais essayer d'afficher, je trouve que c'est chiant, affiché, Facebook, et là, bim, Stéphane Stéphane, merci, Stéphane Stéphane, je maîtrise, un peu de Malifaux, donc ça c'est un personnage de Malifaux, démonté, et bim, monté et peint, très chouette, et Malifaux, c'est tout petit, et puis, je ne sais pas si là, on voit bien, mais je peux vous dire que des fois, c'est une vraie cinécure à monter, ah, toi tu les sous-couches avant, intéressant, donc ça c'est partiellement monté, après tu prends les petits morceaux comme ça, c'est quoi, c'est des tis de golf, je ne sais pas ce que c'est, une petite tige, Jason le peintre, hein, une brutasse, alors, il y en a un petit peu partout, je pense, on va regarder, il nous a fait un écrou de folie, on va essayer de le retrouver plus tard, en tout cas, bravo, il y a son Instagram aussi, qui est vraiment top, il est dans mes abonnements Instagram, vous pouvez le regarder, Jason le peintre, il défonce, notre ami Mathieu, le vaseur, qui nous a fait du Rising Sun, donc ça c'est une troupe, je ne sais plus de quelle, oui, avec le petit friand derrière, bravo, magnifique, les petites flammes, je ne sais plus quelle tribu, Jean-Philippe Suzoni, qui nous a fait du Resident Evil, vous avez tous réussi, votre, j'aime beaucoup celui-là, le boss est super flippant, là on reste avec Reich Buster, et Wolfenstein, dans les, alors ce n'est pas des nazis, dans Resident Evil, mais ça s'apparente quand même beaucoup, assez flippant, un côté Fantomas, un mois à glace, il a fait des persos, il a fait les ongles, l'irradié de nos gens, l'irradié de nos gens, qui voulait nous faire des orques, alors il a vachement avancé, et il m'a envoyé un petit message ce matin, il a fait un passage aux urgences, donc j'espère que ça va, bon courage, et puis t'es proche de la fin là, t'as vachement bien avancé, et puis ils sont top tes orques, pour aller tâtaner du Space Marine, les gros oenucs là en armure, Frédéric Viste, un autre Frédéric, qui nous a fait du Death Medaille, les personnages en plus, moi j'ai fait que des monstres, très très chouette, je passe vite fait, moi j'aime beaucoup celle-là, c'est l'Aviatrice, ils ont vraiment des super persos, Death Medaille, très bien peints, impec, les filles sont toutes petites, et j'aime aussi beaucoup, c'est parce que je parle beaucoup, que j'ai un petit peu d'aérophagie, c'est pas parce que je bois de la bière, pour l'instant je suis au café, je dis ça pour quelqu'un qui a mis un petit commentaire ce m'est dernière, cette Mama Black avec sa mitraillette, c'est même une mitrailleuse, j'aime beaucoup aussi, puis il y a un chouette chouette couleur, ensuite, Bren, alors, est-ce qu'on va ? Bim, voilà, là on a de la super figue, les personnages de Blackstone Fortress, c'est vraiment topissime, et c'est là, j'avais pas vu, mais il y a un petit os, caché dans le lance-flamme tronçonneuse, avec le petit friande, Vendicator, chapeau, il y a du niveau, il y a du gros gros niveau, et en plus il a enquillé là ce matin, il en a mis plein, avec les Space Marine du KO, je crois que c'est un, c'est un Groot, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est en tout cas superbe, avec le choix de couleur du fusil, là en bois, topissime, et, donc lui c'est un inquisiteur, un clair en tout cas de l'Empire, avec le bouquin et tout, super, et puis les petits, les halflings de l'espace, topissime, alors, attention, Floflox, je vais m'arrêter là, qui nous a fait ses Space Marine, il a réussi à faire son escouade, super bien peint, alors attention aux orques, ils ont un peu de retard, mais ils vont venir, donc chapeau, très chouette, c'est des scouts primaris je pense, et il nous a fait aussi un 1, ou 2, de chez Massive Darkness, c'est un peu un quiz en fait, je dois trouver d'où viennent les filles, alors Mathieu, il nous a fait aussi, histoire de peluche, voilà, avec de très chouettes figurines, je les avais vus, c'est Mathieu justement aussi, avec le T qui nous les avait ramenés, à la voie des jeux, elles sont très chouettes ces filles, ensuite, Gilles, qui nous a fait aussi, si je ne m'abuse, alors je vais dire une bêtise, c'est du Massive Darkness, ça, ou c'est du, ouais, c'est du Massive Darkness, non ? Un Minotaure, énervé, rouge, un peu comme Hulk, très chouette, je crois que c'est du Massive Darkness, corrige-moi si je dis une bêtise, ensuite, on passe à un mec que je ne connais pas, le Culte du Day, c'est sûrement, c'est un bonheur, enfin, donc, c'est ce que j'ai fait cette semaine, j'ai fait les chiens, Contrast, j'ai fait le collier quand même, là ça ne se voit pas, mais j'ai fait un peu le collier, j'ai fait la petite variante, des bombes, qui courent là, en métallique, métallique, justement, Army Panther, qui est pas mal, très chouette, le Gun Metal, très efficace, Numb Oil, Light Tone, pareil, un Shade, et puis un peu d'Agrax derrière, et j'ai refait un petit brossage à sec métallique, ça marche nickel, et j'ai fait Groot, que j'ai mis sur mon Instagram, je vous montrerai tout à l'heure, parce que j'ai un gros doute sur un truc de peinture, je vous demanderai votre avis, voilà, et là on a Fluff, excuse-moi si je prononce pas très bien, Flufflox, qui nous a mis justement le nain Massive Darkness, Gilles, le retour qu'il nous a fait aussi, il a fait déjà du Rising Sun, ça c'est un truc de la semaine dernière, ah voilà, Jason, c'est son Nécron, bim, très très chouette, qui fait vraiment, et c'est ce que je disais tout à l'heure avec les bustes, en fait suivant le peintre, moi j'avais des Nécrons avant, je les ai toujours d'ailleurs, il faut que je les revendre, je les avais fait bêtement métallisés, et là on a un Nécron qui sort d'une pyramide quoi, et ça c'est vraiment top, c'est aussi ce que j'adore moi dans la peinture de figurines, c'est quand tu t'appropries complètement la figue, et que tu racontes une autre histoire en fait, et donc là ça reste dans le Fluff, sauf que c'est pas la version métallisée habituelle, c'est la version désertique pyramide quoi, c'est top, j'adore, alors je vais finir, parce que je suis un gros égoïste, par la figurine que j'avais fait, je l'ai fini ce matin d'ailleurs, c'est mon Groot que j'ai mis sur Instagram, alors il est beaucoup plus clair que ça, en vrai, c'est que ma lumière est pas top, et j'ai un gros doute sur les yeux, en fait, ils ressortent pas, j'ai réussi à faire une pupille, alors je sais pas si comme moi, vous avez regardé plein de vidéos, sur comment peindre les yeux, et, alors je dis ça sans aucune méchanceté, pour les gens qui font des vidéos, sur comment peindre les yeux, mais j'en ai regardé quelques-unes, et soit le mec vous fait un exemple sur un buste, donc des yeux qui sont beaucoup plus gros, voilà, je mets, voilà, je fais du noir, après je mets du blanc, après je mets ma pupille, et puis les autres, ceux qui sont talentueux, qui attaquent, enfin, ceux qui font sur les bustes sont talentueux aussi, c'est pas ce que je voulais dire, et qui vous montrent sur une 28mm, ou une 28-32, voilà, pareil, en général c'est ça, c'est du noir, du blanc, pupille, et un petit, la vie, et moi mon problème c'est pas l'enchaînement des couleurs, mon problème c'est la petitesse du truc, donc je me suis fabriqué ce magnifique outil hier soir, voilà, comme quoi j'ai des soirées extrêmement excitantes en confinement, c'est une aiguille de couture, plantée dans un mouchon de champagne, alors ne plantez pas l'aiguille après avoir bu le champagne, c'est trop dangereux, buvez le champagne, attendez quelques heures, et ensuite jouez avec l'aiguille, et du coup, avec ça, je fais des points minuscules, et sur mon groute, j'ai fait un oeil jaune, enfin donc, j'ai d'abord fait du rouge très foncé, après du rouge clair, après du jaune, et après j'ai fait ma pupille noire, mais du coup, ça me fait un truc tout petit, et je trouve que par rapport au reste de la figurine, ça ressort pas, donc j'hésite à repasser ça, et à faire juste un oeil jaune, donc donnez-moi vos conseils, la figurine est assez grande, elle est comme ça en fait, donc donnez-moi vos conseils, et bon, elle est un peu plus claire que ce qui paraît, là j'avais fait des brossages à sec, j'ai fait un peu de verre, j'ai essayé de rester, de m'inspirer en fait, d'une photo de film, où au bout de toutes ces plaques, en fait, d'arbres, il a un peu de verre, voilà, donc c'était la petite figue, j'ai fait quand même 9 figues, donc ça vaut 3, on va dire, bon, il y a du contraste avec les chiens, donc je ne l'ai même pas mis sur Instagram, parce que c'est un peu une arnaque, et ça, c'est celle que j'ai fait en début de semaine, et celle de la semaine dernière, ça c'est juste des jus, c'est du métallique, et après des jus, et rehaussé avec un petit brossage à sec sur les arêtes, et faire un petit peu d'effet rouge-orange, sur les parties chaudes, vu que c'est des bombes, et l'illustration est comme ça, très sombre, avec des parties rouges, rougeoyantes, pour faire ressortir un petit peu. Voilà, donc c'était ce quatrième numéro de Figurinistique, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre des conseils de blog, de chaîne, alors il y en a dont je n'ai pas parlé, parce que je n'ai pas le temps, mais j'ai gardé en archive tout ça, donc ce sera pour les semaines d'après, même des comptes Instagram que vous aimez bien, tout est le bienvenu, même si vous, vous faites des figurines, n'hésitez pas, mettez-moi, et puis j'irai regarder, on en parlera la semaine prochaine, ou les semaines d'après. J'espère que j'ai réussi à vous faire découvrir, quelques créateurs de filles, quelques peintres, ou quelques blogs, et on va continuer comme ça ensemble, sur la passion de la figurine, je vous dis à la semaine prochaine, jouez bien, gardez-vous bien au chaud, j'allais dire, restez bien confinés, et puis on se revoit dimanche prochain, pour le cinquième numéro de Figurinistique, et en attendant, portez-vous bien, peignez bien, jouez bien, à plus, salut ! pour le cinquième numéro de Figurinistique, pour le cinquième numéro de Figurinistique, pour le cinquième numéro de Figurinistique,